... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Mélinothon, à la librairie Mola, devant vos fidèles lecteurs bordelais et autour de Bordeaux, bien sûr, très loin même autour de Bordeaux. Que de chemin parcouru depuis 1992, depuis l'hygiène de l'Assassin, depuis les différents prix que vous avez remportés, et avec la régularité qui vous caractérise, nous voici à la 25e publication votre 25e roman, Riqui à la houppe, toujours chez Alba Michel, soyons fidèles. Un grand cas de fidélité, je vous défie de trouver un auteur de best-seller aussi fidèle que moi. Voilà, et donc une oeuvre traduite dans 40 langues, vendue à des millions et des millions d'exemplaires, et la soirée d'aujourd'hui ne le démentira pas, vos livres s'arrachent comme des petits pains, pas au chocolat. Oui, j'ai cru comprendre qu'on n'avait plus le droit de plaisanter sur ce sujet. Je crois. Je crois. Alors, Riqui à la houppe, là encore, vous aviez écrit Barbe Bleue il y a quelques années, vous revisitez un conte de fées, et donc pour quelles raisons un conte de fées ? Ce n'est pas n'importe quel conte de fées, c'est les contes de Perrault. J'aime particulièrement les contes de Perrault parce que Perrault a le talent de parler des choses les plus graves, sans aucune concession à l'horreur, sans aucun culte du happy end. C'est comme si les contes, et en particulier ceux de Perrault, étaient le dernier prétexte aujourd'hui pour parler de sujets abominables sans que ça fâche personne. Donc, c'est formidable parce que ça parle de la vraie vie. Nous sommes tous assez adultes, même les plus jeunes d'entre vous s'en sont rendus compte, pour savoir que la vie est horrible. Mais en même temps, nous savons tous que ce n'est pas grave. Finalement, on s'en sort très bien. Pour moi, c'est ça la vraie morale de tous les contes de Perrault. Le même conte est raconté et par les frères Grimm et par Perrault. C'est le petit chaperon rouge. Dans la version des frères Grimm, un chasseur vient libérer le petit chaperon rouge du ventre du loup à la fin du conte. Dans la version de Perrault, le petit chaperon rouge reste dans le ventre du loup, donc ça a l'air beaucoup plus grave a priori. Mais la morale de Perrault, ce n'est pas si grave. Oui, on peut finir mangé, mais on s'en sort très bien quand même. J'adore cette espèce d'esprit français qui fait qu'on peut passer au travers de toutes les tragédies sans que ça ne présente aucune gravité. Et là, en l'occurrence, c'est assez exceptionnel parce que ça finit bien. Oui, alors, le conte de Perrault, beaucoup de gens ne savent pas que Riquet à la houppe est à la base un conte. Je pensais que c'était aussi connu que Barbe bleue, mais pas du tout. Beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est Riquet à la houppe ? Ce n'est pas plutôt Riquet à la houppe, vous savez, le héros de banlieue. Non, Riquet à la houppe est un conte de Perrault qui finit bien. C'est l'un des rares contes de Perrault qui finissent bien. Mais rassurez-vous, ça commence très mal. C'est l'histoire d'un prince d'une laideur exceptionnelle qui s'éprend d'une princesse d'une beauté sans nom, mais d'une bêtise innommable. Donc, ils ont tous les deux leur casserole. Ils traînent tous les deux leur casserole. Mais ça s'arrange. Et c'est ce que j'adore aussi chez Perrault, c'est qu'il ne nous épargne rien. Il ne nous épargne rien des tragédies personnelles des personnages. Il sait que la laideur extrême est très mal vécue. Il n'y a pas de doute. Être très laid, ce n'est pas un cadeau. Il sait que l'extrême beauté est inévitablement taxée de bêtises profondes. Donc, ça se passe très mal aussi. Donc, quand nos deux personnages se rencontrent, ils ont tous les deux beaucoup souffert. Ils sont tous les deux au bord du suicide. Mais ils se rencontrent et il y a le coup de foudre. Pourquoi ? Parce que, somme toute, ils ont vécu la même chose. L'extrême laideur a vécu la même chose que l'extrême beauté. Ce sont des exclus. Et deux exclus trouvent beaucoup de choses à se dire. Et là, évidemment, ça devient tarte à la crème parce que c'est le miracle de l'amour. Mais vous savez, le miracle de l'amour, ça existe. Nous sommes quelques-uns à en avoir témoigné. Ce n'est pas fréquent, mais ça peut exister. Et d'ailleurs, dans les mésaventures des deux personnages, les exclusions des deux personnages, l'amour joue un grand rôle. Ce sont des échecs de l'amour qui, au final, vont les rapprocher. Bien sûr. Je raconte ce que Perrault n'a pas raconté. Perrault a l'air de suggérer que quand les deux personnages se rencontrent, ils n'ont jamais vécu d'aventure. Ça n'existe pas. Avant de rencontrer l'amour, nous avons tous vécu des aventures et forcément de graves échecs. Je prétends que ces échecs sont indispensables à la réussite d'un grand amour. Donc, avis à toutes les très jeunes personnes des deux sexes qui sont là. Si vous connaissez des catastrophes amoureuses, ça n'a aucune importance. Sachez que c'est le lot commun. Considérez-le comme des brouillons. Et forcément, les brouillons, on les jette. Donc, si vous connaissez des grosses déceptions, sachez que c'est pour aller vers un grand amour. À cet égard, je pense que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous vécu quelques catastrophes dont vous vous rappellerez dans dix ans en riant beaucoup et qui vous permettront d'être un petit peu éduqués comme vous rencontrerez le grand amour. D'ailleurs, on reste dans l'esprit des contes de fées. Il y a toujours des épreuves avant que justement la fin triomphe... Bien sûr, c'est ça. Le dragon, les dragons que rencontre le prince dans la belle au bois dormant, toutes les épreuves des contes, c'est quoi ? C'est les pignoufs qu'on rencontre avant de connaître soit le prince charmant, soit les idiotes qu'on rencontre avant de connaître la princesse charmante. Dites-vous bien qu'il arrive peut-être dans 0,01% des cas qu'on rencontre le prince ou la princesse charmante du premier coup. Dans l'immense majorité des cas, on rencontre d'abord beaucoup de pignoufs et beaucoup d'imbéciles. Donc, ce n'est pas grave. Amusez-vous. Oui, c'est bien la différence avec la littérature parce que rien n'est écrit dans la vie. Et là, vous réécrivez des vies de manière calculée, de manière jubilatoire pour que, justement, à la fin, les choses s'arrangent au mieux, exceptionnellement dans votre œuvre, quand même. Oui, mais pas uniquement dans mon œuvre. C'est aussi ce que je dis à la fin de mon livre. À la fin de mon livre, je prends un peu la parole à la première personne du singulier pour dire, voilà, il peut arriver qu'un grand amour donne lieu à un grand bonheur. C'est évidemment pas si fréquent que ça, mais c'est pas si rare que ça non plus. La preuve Balzac. Et j'invente la preuve par Balzac. La littérature est un cas particulier. En littérature, il y a une grande loi, c'est que si vous voulez donner lieu à un chef-d'œuvre littéraire, il faut absolument que votre roman, surtout si les questions d'amour, finissent très mal. Si vous parlez d'amour et que vos héros ne sont pas terriblement malheureux, c'est que vous êtes un écrivain de série Z, c'est que vous écrivez des romans harlequins. La seule justification, la seule excuse de l'amour en littérature, c'est le malheur. Si vos héros ne sont pas très malheureux, c'est que vous écrivez de la littérature de Gare. Je me suis demandé pourquoi cette vieille loi s'est vissée en littérature, pourquoi la littérature, dite de bonne tenue, de bonne alloi, devait forcément présenter des amours malheureuses. Et du coup, j'ai fait mes comptes. Je me suis dit, après tout, est-ce qu'il existe des contre-exemples ? Est-ce qu'il existe des romans, des chefs-d'oeuvre littéraires qui parlent d'amour et qui se terminent bien ? Alors déjà, j'en ai trouvé quelques-uns. Il y a Au bonheur des dames de Zola, il y a Le bonheur dans le crime de Barbé d'Orvilly. Et puis, j'ai pris le cas Balzac parce que pour moi, 2015 a été l'année Balzac. L'année 2015, je m'étais lancée dans un Paris fou. où j'avais décidé que toute l'année, j'allais relire toute la comédie humaine. 147 livres quand même. Je me dis qu'avec 147 livres, on a un vrai échantillonnage littéraire. On peut faire des statistiques. Donc, j'ai lu les 147 romans de la comédie humaine. Parmi 147 romans, 135 parlent d'amour. C'est une statistique littéraire très juste. L'immense majorité de la littérature parle d'amour parce que c'est quand même le sujet littéraire par excellence. Et parmi 135 romans qui parlent d'amour, 6% se terminent bien. Bon, je ne vous épargne la statistique de ceux qui se terminent mal. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand même 6% se terminent bien. Eh bien, 6%, ce n'est pas négligeable. Ce n'est quand même pas rien. Et j'ai aimé ce chiffre parce qu'intuitivement, je trouve qu'il correspond à notre expérience personnelle. Là, en se mettant en dehors du sujet, si on demande à tout le monde, est-ce que vous connaissez des gens amoureux depuis 20 ans, 25 ans et qui sont toujours heureux ? On en connaît tous quand même. Bon, pas beaucoup, mais on en connaît. 6% me paraît un chiffre respectable. Donc, mais tandis que mes 24 précédents romans ne racontaient que des tragédies, que des horreurs, que des amours qui se terminaient mal faisant de moi un écrivain tout à fait respectable, j'avais peut-être droit à mes 6% aussi. Donc, voilà, mon histoire d'amour qui se termine bien. Et donc, votre manière de revisiter Erika Laoup est également très intéressante parce que dans le comte de Perrault, il y a deux sœurs. Et donc, là, il y a une question aussi qui est intéressante. Que deviennent les deux sœurs ? Voilà pourquoi une seule trémière. Le comte de Perrault est très troublant parce que c'est vrai que dans le comte de Perrault, il y a deux sœurs, mais il y en a une des deux qu'on abandonne en cours de route. C'est là qu'on voit qu'à l'époque, il n'y avait pas un ou une éditrice qui était derrière l'épaule de l'écrivain en disant « Eh, mais ça ne va pas. Vous n'avez pas le droit de laisser tomber un personnage en cours de route. » J'adore ce XVIIe siècle ou ce XVIIIe siècle où il est permis d'abandonner un personnage en cours de route. On se devine bien ce qui s'est passé dans la tête de Perrault. Il raconte les deux sœurs et puis tout à coup, il y en a une qui l'embête. Eh bien, ce n'est pas grave, il n'en parle plus. Quelle liberté ! On n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à la fausse piste. Bon, sachant très bien que mon éditeur ne m'aurait pas laissé abandonner la sœur en cours de route, je n'ai fait de trémière qu'une seule et même personne. Mais bien sûr, elle est double parce que trémière est cette extrêmement belle jeune fille que tout le monde prend pour stupide. Mais le lecteur profond de mes livres, et vous en êtes tous, ils savent bien que ce n'est pas vrai. Elle est très intelligente, trémière. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle est bête. Elle ne dit rien parce qu'au contraire, elle est plus intelligente que les autres parce qu'elle a pris le parti de regarder les gens intensément. Il n'y a rien de plus intéressant que de regarder les gens. Si vous saviez comme je préférerais me taire là plutôt et vous regarder intensément plutôt que de parler, mais personne ne serait contente. Et elle est double puisque elle a bien compris que tout le monde la voyait comme stupide et elle ne se rebelle pas. Elle sait qu'il faudra qu'elle subisse le destin de ceux qui abusivement sont considérés comme bêtes, mais en son fort intérieur, elle est intelligente. Donc finalement, elle est des deux sœurs à elle-même. J'ai moi-même une sœur dont c'est aujourd'hui l'anniversaire et croyez-moi, ma plus grande qualité, c'est que j'ai une sœur et surtout cette sœur. Une pensée pour elle. Et donc, dans le conte de Perrault, on l'abandonne, c'est vrai, on l'abandonne à sa jalousie d'ailleurs. C'est au moment où elle est jalouse de sa sœur qui était précédemment belle mais stupide, que cette sœur qui était intelligente et laide, mais à qui revenait le meilleur lot d'après Perrault, c'est celle-là qu'on abandonne à sa jalousie. C'est très troublant parce que chaque fois que vous me rencontrez, la dernière fois, c'était il y a deux ans, je me dis, mais vous voyez à travers moi. Pas du tout parce que je suis une personne jalouse, je suis totalement dénuée de jalousie. Mais parce que je suis en train d'écrire sur la jalousie. La jalousie est un thème extrêmement troublant c'est une maladie humaine. Je ne sais pas s'il existe des animaux jaloux mais en tout cas, je sais que c'est une maladie terrible. Je suis très heureuse de ne pas en être atteinte parce que je connais beaucoup de gens jaloux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jaloux ? Évidemment que la jalousie est une erreur mais allez dire à un jaloux qu'il se trompe. C'est une souffrance d'abord. C'est d'abord une souffrance. Et c'est un thème effarant. Je ne sais pas s'il existe une guérison possible pour la jalousie. C'est peut-être pour ça que Perrault a abandonné l'une des sœurs en cours de route. C'est parce que qu'est-ce qu'il peut faire de la sœur jalouse ? C'est affreux. Ne soyez pas jaloux. C'est une erreur. On est toujours jaloux pour une mauvaise raison. On est jaloux parce qu'on suppose que les autres ont plus que nous mais on ne voit pas ce qu'on a. Quand on est jaloux, on ne voit pas que les autres nous jalousent. On a toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Et puis, être jaloux, ce n'est pas la bonne façon d'obtenir ce que les autres ont. Je ne sais pas comment on fait pour obtenir ce que les autres ont mais pourquoi faut-il l'obtenir aussi ? Nous avons certaines caractéristiques. Personne ne boit le champagne aussi bien que moi. Donc, voilà. Et alors, dans votre riquet à la houppe, c'est aussi une réflexion justement sur les lots. Le lot que chacun reçoit à la naissance et les injustices de ces lots mais aussi ce qu'on peut en faire. et comme vous le dites, rien n'est jamais perdu. Bien sûr. Et ici, exceptionnellement, mais ça peut arriver. Donc, ça se termine très, très bien. Je pense que la raison pour laquelle les personnages de Perrault qui deviennent les miens s'en tirent bien, miraculeusement, c'est vrai, un conte de Perrault et un roman d'Amélie Notam qui se terminent bien. Pourquoi est-ce que ça se termine bien alors qu'ils étaient si mal partis ? D'abord parce qu'ils acceptent leur sort sans s'en plaindre mais surtout parce qu'ils font preuve d'esprit. Ils se disent bon, tout ne va pas bien mais ce n'est pas grave. Prenons les choses avec élégance, prenons les choses avec légèreté. Vertu française, je sais de quoi je parle, je ne suis pas française. Je viens d'un pays où il y a peu de légèreté. Nous avons beaucoup de qualité en Belgique mais la légèreté, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour y arriver. C'est une des principales choses qui m'a frappée quand je suis arrivée en France il y a un certain nombre d'années. C'est vous êtes des gens légers. J'essaye d'apprivoiser cette belle vertu qui fait qu'on peut passer au travers des pires catastrophes avec élégance. C'est ça la grande morale de Perrault, c'est vivez les catastrophes avec légèreté et avec élégance moyennant quoi elles ne vous atteindront pas. Et alors sur l'esprit dont vous parlez si bien, Perrault aussi évidemment en est l'illustration bien sûr à son époque mais votre roman est un roman d'aujourd'hui et il y a aussi cette réflexion très très pertinente sur l'intelligence ou sur l'idiotie intelligente ou l'intelligence idiote. Il y a des pages et des points de vue très savoureux là-dessus et je pense qu'il faut que vous en parliez un petit peu. Vous avez tout à fait raison. nous vivons quand même une époque très déprimante qui trouve un moyen de victimiser toutes les situations. La mode est à la victimisation. Quel que soit votre statut vous aurez une excellente raison de vous inscrire au prix de la plus grande victime de l'année. Même et surtout si vous êtes supérieurement intelligent. Ça c'est quand même la dernière trouvaille de notre époque c'est que si vous êtes très intelligent c'est un drame. Si vous êtes un enfant surdoué qu'est-ce que vous souffrez ? Et si vous souffrez c'est bien. J'ose en parler parce que c'est une chose que j'ai vécue. Je vous rassure c'est une chose totalement passée mais j'ai été une enfant supérieurement intelligente. Ça c'est tout à fait guéri rassurez-vous je suis devenue tout à fait crétine entre temps mais j'ai été une enfant surdouée et honnêtement je vous le dis c'était pas affreux du tout. ça m'amusait beaucoup ça m'amusait beaucoup c'était pas du tout une tragédie c'est pas vrai que c'est une souffrance pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui que toute différence soit vécue comme une tragédie ? C'était une différence ce n'était pas une tragédie donc nous sommes tous nous avons tous une différence vue aujourd'hui comme tragique cesser d'y voir un drame c'est très bien moi je regrette le temps où j'étais intelligente maintenant que je suis une pauvre vieille alcoolique belge et heureusement en fond je le vivais bien je voyais je voyais déjà que le processus était en cours parce que j'étais juste à l'époque où le processus de victimisation était en cours où il était bien vu d'être vu comme une victime de la société pour être quelqu'un de bien mais non c'est très bien d'être intelligent en fait et quoi qu'il vous arrive soyez sûr que c'est très bien c'est très bien d'être très beau là je parle pas du tout d'expérience c'est très bien d'être très drôle c'est très bien d'être toutes vos différences sont bienvenues surtout n'enregistrez pas j'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de gens que je ne connaissais pas qui me frappent par leur exceptionnalité j'espère que vous savez que votre exceptionnalité ne fait pas de vous des victimes au contraire ce sont des privilèges donc exploitez-les je ne sais pas pourquoi nous vivons une époque où la souffrance est si bien vue honnêtement la souffrance c'est idiot vous savez pourquoi c'est idiot parce que ça nous arrive à tous il n'y a aucun effort à faire pour souffrir il suffit de vivre de toute façon il y a un moment où on souffre soyez-en sûr donc cultivons le bonheur c'est beaucoup plus intéressant quelle leçon alors à propos de leçon il y a aussi celle que vous faites sur l'école et sur la manière dont l'école passe à côté de l'essentiel en tout cas il y a une satire assez féroce de l'école dans votre roman dès le début bon je ne suis pas professeur donc je sais qu'il y a ici quelques personnes qui sont professeurs ou qui travaillent dans des établissements scolaires des lycées ou qui s'apprêtent à être instituteurs professeurs des écoles déjà je vous félicite mais l'idée de l'école c'est voilà ça doit être très difficile je ne sais pas si je serais capable d'être un bon professeur il me semble que le bon professeur est celui qui trouve son élève très bien quel qu'il soit et qui ne qui ne cherche pas qui ne cherche pas à lui dire non ce que tu vis est affreux qui quoi qu'il vive lui dit mais ce que tu vis est très intéressant ce qui nous frappe dans votre dans votre livre dans Riquet à la houppe c'est la vision par les yeux de l'enfant enfin des deux enfants du coup votre Riquet qui ne s'appelle pas Riquet à qui vous avez donné un prénom dont vous avez le secret Déoda Déoda il faut le trouver et donc ce Déoda ce cadeau des dieux ou de dieux il est doté d'une sacrée différence et donc à l'école il étonne il étonne il détonne aussi et du coup il pose problème ses camarades le martyrisent un petit peu les professeurs ne savent pas trop quoi penser de lui on convoque les parents les parents ont presque honte il y a des scènes pénibles et qui reflètent finalement une réalité cette inadaptation quelquefois de l'école justement au cas particulier mais l'école n'est que le reflet de notre société on vit une époque où le mot d'ordre est l'acceptation et la glorification de la différence c'est tragique parce que c'est exactement le contraire de ce qui se passe aucune époque n'a autant glorifié la différence qu'aujourd'hui et aucune époque n'a aussi mal accepté qu'aujourd'hui et c'est cette incohérence là cette incohérence me frappe il n'y a jamais eu d'aussi grand divorce entre le mot d'ordre et ce qui se passe vraiment on est l'époque de l'hyper normalisation et on parle de différence mais au moins dans mon livre je parle de différence tragique l'extrême laideur l'extrême beauté l'extrême bêtise l'extrême intelligence mais au moins ce sont des extrêmes mais la vérité est bien pire que ça la vérité est que dans notre société même les plus petites différences conduisent à des tragédies tous les jours je reçois des paquets de courriers de gens qui me racontent leur souffrance et l'immense majorité des souffrances des gens viennent du fait qu'ils sont différents mais c'est ça qui m'épouvante c'est que ces différences qui sont à l'origine de la tragédie de la vie des gens ne sont rien des gens sont mis au banc de la société pour des différences insignifiantes parce qu'ils se mouchent dans des mouchoirs en tissu plutôt que de se moucher dans des mouchoirs en papier je ne plaisante pas une jeune femme m'a écrit une lettre entière pour me raconter sa tragédie qui venait entièrement de ça si je la cite c'est pour dire si une telle tragédie peut naître d'une chose aussi insignifiante imaginez des tragédies nées de différences plus importantes que celles-là et ça commence à l'école parce que la cruauté des petits camarades elle est terrible à lire aussi bien pour Déoda que pour Trémière oui et nous l'avons toutes connues et tous connues parce qu'à l'adolescence il y a forcément un moment où nous sommes différents moi je suis arrivée en Belgique j'avais 17 ans j'étais différente forcément je ne suis pas belge et tout en étant belge et j'arrivais d'extrême-orient donc je ne m'habillais pas comme il fallait je ne parlais pas comme il fallait donc j'étais différente et j'ai vécu le martyr parce que les jeunes sont aussi intolérants que les autres et si vous n'êtes pas exactement comme les autres vous êtes cloche vous êtes la risée du cours etc donc j'ai vécu cette exclusion bien commune et c'est une vraie souffrance c'est certain c'est une vraie souffrance je pense que nous sommes très nombreux à l'avoir vécu alors heureusement en tout cas du côté de Trémière il y a un personnage très protecteur qui est la grand-mère oui et qui joue un rôle fondamental que vous ajoutez aussi au conte évidemment c'est ma bonne fée bien sûr dans les contes il y a toujours une fée dans Riquet à la houppe il y a une fée chez moi la fée ça devient la grand-mère je me suis demandé comment incorporer une fée au monde moderne de façon crédible je me suis dit qu'une grand-mère c'était possible et de ma part c'est une expérience purement fantasmée car malheureusement j'avais comme tout le monde de grand-mère et la gentille est morte quand j'avais 3 ans donc je n'ai pas bien connu la fée celle qui restait en vie c'était l'exceptionnellement méchante la sorcière la sorcière donc j'ai très 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 bien connu la sorcière ma grand-mère était en celle qui a survécu c'est bien connu ça conserve était en Belgique une méchanceté célèbre donc les sorcières ça existe en fait donc si les sorcières ça existe c'est que les fées ça existe voilà à vous d'examiner vos grand-mères vous en avez toutes au moins deux tous au moins deux qui est la fée qui est la sorcière qu'est-ce qu'elles vous ont apporté oui et donc dans cet univers finalement les parents sont un petit peu pâleaux on a l'impression c'est difficile de faire le poids face à une sorcière ou une fée oui c'est ça et même face aux enfants parce que ce qui domine quand même c'est le regard enfantin et là vous êtes très très forte et depuis longtemps dans beaucoup de vos oeuvres précédentes qu'il s'agisse de la métaphysique des tubes ou d'autres livres encore on voit le monde dès la naissance quasiment et vous donnez une voix à l'enfant l'infant celui qui n'a pas normalement de langage et vous faites parler les deux personnages vraiment dès l'origine ils s'expriment et on connaît leur univers de l'intérieur et ça c'est très très fascinant aussi vous savez j'ai une caractéristique la seule vraie caractéristique différente que j'ai c'est que je me souviens très très bien de ma petite enfance et je me demande comment j'ai fait pour continuer à vivre alors que je me souviens si bien de qui j'étais il a fallu que je m'adapte parce que je devienne une personne tout à fait fréquentable vous en avez tous témoigné je suis une personne tout à fait fréquentable alors que je me souviens si bien comment j'étais et que bon moi j'ai pas d'enfant et je n'en aurais pas j'ai un frère qui a sept enfants donc je suis tante abondamment tante et au dernier Noël donc il y avait la plus jeune de mes nièces qui avait sept ans vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'à Noël j'avais trop bu à un moment je suis tombée dans le canapé en disant je meurs ma nièce de sept ans elle est arrivée en courant en disant oh meurs vas-y et je me suis dit c'est fou l'enfance je meurs sous ses yeux elle trouve ça génial et elle veut voir le phénomène de sa tante qui meurt bon finalement j'ai survécu mais bon c'est vrai l'enfance c'est ça c'est la tante qui dit qu'elle meurt et c'est génial on va voir la tante Amélie qui meurt quel événement comment on fait pour comment on fait pour devenir des gens civilisés alors qu'on a été des tels barbares qui se réjouissaient de la mort de tante Amélie c'est tout à fait fascinant oui c'est ça on découvre de l'intérieur des personnages vraiment fascinants et ça c'est très exceptionnel et vous avez une chance exceptionnelle je pense de vous souvenir de votre toute petite enfance c'est très rare oui mais oui à la fois c'est bien sûr une énorme chance et à la fois c'est il y a beaucoup de jours où c'est très dur parce que beaucoup de jours je me demande pourquoi ce n'est plus comme ça nostalgie oh oui et puis nostalgie je sens que tout est resté en moi je pourrais encore réagir comme ça je ne le fais pas mais bien sûr beaucoup de choses se sont passées entre temps mais tout le matériel est là pour avoir toujours des réactions d'une barbarie sublime telle que oh tante Amélie tu meurs mais vas-y vas-y je comprends très bien une telle réaction oui on voit bien le cheminement des pertes c'est celui de l'adaptation oui prenons le personnage de Trémière par exemple elle est contemplative elle est sage mais rien ne lui échappe oui et finalement elle cherche à s'adapter ou à résister ça dépend tantôt elle comment dire elle reste elle subit par exemple ses petits camarades bon elle les subit dans les jeux les plus cruels et tantôt au contraire elle s'affirme notamment quand elle est avec sa grand-mère elle n'hésite pas à s'affirmer avec beaucoup de vigueur et c'est ce qui fait finalement le dénouement heureux c'est grâce grâce à cette posture que lui a transmise sa grand-mère c'est affreux de grandir n'est-ce pas parce que grandir ça suppose qu'on mette de l'eau dans son vin ça suppose qu'on ne se réjouisse pas de voir tante Amélie mourir en direct ça suppose qu'on devienne fréquentable mais je fais le pari qu'on est tous pareils c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié qu'on se souvient très bien quel effet ça faisait d'avoir 7 ans et de se réjouir de la mort des oncles et des tantes et de devoir apprendre après de simuler le chagrin quand tante Amélie meurt vraiment alors là permettez-moi justement de ne pas être d'accord et de trouver que c'est un intérêt absolument majeur de vos livres que de redécouvrir justement ce temps de la jeune enfance et les réactions qu'on n'a plus du tout et qu'on n'imagine même plus du tout parce que ce sont des réactions à la fois très spontanées très franches et aussi quelquefois des preuves d'intelligence vous parlez des idiots intelligents ce sont les gens qui justement se sont très bien adaptés à la société telles qu'elles les souhaitent et qui les privent de la vraie intelligence au final aucune époque n'a autant déshonoré l'intelligence que la nôtre voilà l'intelligence maintenant est vue comme un phénomène mesurable c'est ce qu'on appelle le caution intellectuel je ne connais pas de pire hérésie que le caution intellectuel je ne dis pas que ça n'existe pas je ne dis pas que ça ne correspond à rien je dis que considérer ça comme l'unique définition de l'intelligence c'est vraiment faire une insulte à l'intelligence qui est incalculable nous connaissons tous des gens qui ont une caution intellectuelle supérieure et qui sont à la fréquentation des débiles profonds nous connaissons tous des gens d'un caution intellectuel extrêmement moyen qui sont des gens fins et intéressants et que nous aimons revoir ça ne signifie pas là encore que le caution intellectuel ne corresponde à rien ça signifie que le caution intellectuel mesure une seule sorte d'intelligence qui n'est pas forcément celle qui nous intéresse et c'est terrible parce qu'aujourd'hui on ne mesure que celle-là et imaginez les dégâts que ça produit une personne dont on a mesuré le caution intellectuel et qui est vue comme à peu près stupide va en concevoir un tel complexe qu'elle va vivre toute sa vie comme étant stupide alors qu'elle sera tout à fait bien et inversement un crétin absolu à qui on aura diagnostiqué 170 de caution intellectuelle va se vivre comme un être supérieur alors qu'il en sera toute sa vie disons-le quelqu'un d'extrêmement embêtant et vive Perrault chez Perrault il n'est pas question d'intelligence il est question d'esprit j'aime tellement plus cette notion l'esprit n'est pas mesurable nous savons tous ce que c'est de rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'esprit nous aimons les gens qui ont d'esprit ils sont agréables à fréquenter il y a quelque chose qui se passe quand on rencontre quelqu'un qui a de l'esprit quand on rencontre des gens qui ont 180 de caution intellectuelle il se passe rarement quelque chose honnêtement oui et l'esprit il se révèle en société en conversation en particulier mais bien sûr quelle est la caractéristique principale de l'espèce humaine nous sommes une espèce sociale plus que toutes les autres espèces nous sommes une personne qui a besoin de ses semblables vous savez la pire souffrance qu'on puisse infliger à un être humain c'est de l'isoler de le mettre en prison qu'il n'est plus l'ombre d'une conversation d'une rencontre humaine nous avons besoin nous avons tellement besoin de quelqu'un qui nous parle de quelqu'un qui nous rencontre je sais de quoi je parle j'ai été seule pendant tant d'années de ma vie donc voilà bien sûr que la principale intelligence que celle qui nous intéresse le plus c'est celle qui consiste à être capable de rencontrer les autres j'appelle ça le sens de l'autre j'appelle ça avoir eu tellement faim de l'autre qu'on est capable de comprendre la langue que parle l'autre quel que soit l'autre alors cette curiosité de l'autre que vous démontrez dans chacun de vos romans mais aussi dans votre façon d'être avec vos lecteurs que ce soit de manière épistolaire ou bien en direct comme ce soit contrairement à ce que dit Perrault dans sa morale notamment celle de Barbe Bleu la curiosité est un vilain défaut là vous n'êtes pas du tout d'accord mais les morales de Perrault je suis sûre que c'est du second degré écoutez dans le petit chaperon rouge je le rappelle le petit chaperon rouge chez Perrault finit manger il n'est pas sauvé par un chasseur il reste dans le ventre du loup et la morale de Perrault c'est ne parler pas aux inconnus c'est rigolo quand même c'est l'air de dire si vous parlez aux inconnus vous finirez manger bon je soupçonne Perrault d'être extrêmement au second degré dans les morales qu'il donne alors principalement dans la morale concernant la curiosité la curiosité est un vilain défaut qui peut croire ça mais bien sûr que non la curiosité c'est la il ne faut pas confondre curiosité et indiscrétion nous avons tous horreur des gens indiscrets mais la curiosité qui consiste à être face à quelqu'un qui vous regarde avec des grands yeux en l'air de dire mais qui es-tu mais je veux te connaître mais c'est le bonheur donc vive la curiosité c'est une qualité dans le rapport humain qui est exceptionnel c'est une qualité face à la connaissance qui est exceptionnelle enfin on sait tous ce que c'est de rencontrer quelqu'un qui n'a pas envie de vous connaître est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment une vertu ces gens qui n'ont pas faim de vous mais bien sûr que non vive la faim vive l'appétit vive la curiosité c'est grâce à ça que nous nous écoutons les uns et les autres avec passion c'est parce que mais je suis comme ça face à vous et pourtant je ne suis pas le grand méchant loup mais j'ai envie de vous connaître et voilà il y a un mur de différence entre la curiosité et l'indiscrétion je suis sûre que Pérou le sait mais voilà différencions les termes on l'a quand même beaucoup utilisé pour l'éducation des jeunes filles oh mon dieu bon alors ça c'est un sous-chapitre de la question je veux croire que nous en sortons mais évidemment être une fille empire les choses une jeune fille n'a jamais faim vous m'avez vu tout à l'heure avec le chocolat une jeune fille ne boit pas sans commentaire et une jeune fille n'a pas de curiosité et voilà comment on devient Amélie notre tombe c'est-à-dire le contraire de ces trois caractéristiques et dans Riquet Allaoub il y a aussi ce jeu justement sur les stéréotypes de genre notamment dans les relations amoureuses celui qui souffre et celui qui fait souffrir c'est pas toujours contrairement à ce qu'on pense dans les stéréotypes l'homme qui est indifférent et la femme qui se traîne à ses pieds ça peut aussi être l'inverse mais bien sûr c'est vécu avec ça ce qu'il y a dans le roman mais bien sûr alors là aussi encore un lieu commun qui a la vie dure c'est la femme qui est dans la situation de mendicité parce qu'elle attend l'homme voilà et si l'homme quel qu'il soit daigne s'intéresser à elle on fait pas la difficile un homme s'intéresse à moi c'est formidable surtout n'en déduisez pas ce qu'il ne faut pas en déduire je suis très heureuse en amour tout se passe bien mais j'ai connu de nombreuses situations où c'était le contraire où c'était et puis moi j'aime bien j'aime bien qu'un homme soit au pied d'une femme c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus beau n'est-ce pas Claude où êtes-vous Claude ? je crois que nous sommes nombreuses Claude est parti à le ressentir ainsi Claude était tellement à genoux qu'il est parti alors non seulement vous vous intéressez à l'espèce humaine ô combien mais il y a aussi dans Riquet à la houppe un intérêt très grand pour les oiseaux ah oui ça c'est vrai vraiment c'est la chose la plus personnelle que j'ai mise dans ce roman je pense que c'est vraiment l'histoire de ma vie jusqu'à l'âge de enfin depuis ma naissance jusqu'à maintenant j'ai été obsédée par les oeufs au dernier degré ça ne s'est jamais arrêté une autre obsession est venue se greffer sur cette obsession des oeufs à partir de l'âge de 11 ans j'ai été obsédée par les oiseaux c'est très cohérent l'oeuf a éclos j'ai continué à être obsédée par les oeufs mais aussi par les oiseaux c'est très fascinant nous ne sommes bien sûr d'une certaine façon nous sommes tous nés d'un oeuf mais souvent ça ne se voit pas voilà ce qui est fascinant c'est de penser qu'à la base nous étions tous la même bestiole et qu'à un moment très ancien de l'évolution l'un de nos ancêtres a choisi de voler et pas nous ça c'est pour moi la chose la plus intéressante qui se soit jamais produite nous sommes cette pauvre espèce qui a choisi le sol c'est facile de choisir le sol alors qu'une espèce qui était la même que nous qui descendait des dinosaures a choisi de voler rien ne lui permettait de voler on admire beaucoup les premiers aviateurs on a raison ils sont admirables mais au moins les premiers aviateurs ils avaient une machine pour y arriver les dinosaures qui ont choisi de s'aventurer dans le ciel n'avaient même pas une machine ils n'avaient que leur corps et ils ont quand même décidé de voler vous imaginez les centaines d'années les millénaires de tragédies qu'il a fallu pour que ça donne un oiseau et bien ça a quand même marché il existe combien de sortes d'oiseaux aujourd'hui et des oiseaux qui sont tout à fait réussis qui sont une espèce qui vit en même temps que nous sur la même planète et qui nous donne tout le temps l'exemple de ce que nous aurions pu devenir si nous n'avions pas été si pesants je pense que c'est pas un hasard si ça m'obsède à ce point mon oiseau enfin mon animal totémique c'est l'oiseau c'est ce que j'aurais voulu être mon rêve récurrent c'est que je vole je bois je crois pour arriver à voler un jour une fois par semaine je rêve que je vole le rêve est toujours le même c'est que j'ai trouvé la technique pour parvenir à voler et que cette technique n'est finalement pas si difficile il suffit d'un geste il suffit d'une gymnastique pour parvenir à s'élever dans le ciel et chaque fois que je fais ce rêve c'est la même excitation je me dis mais cette fois-ci Amélie tu l'as trouvé donc quand tu te réveilleras parce que je sais que je rêve tu feras ce geste et tu t'envoleras et chaque fois que je me réveille je dis cette fois-ci je m'en souviens et chaque fois je fais le geste et ça ne marche pas mais je crois Amélie notons que vous avez tout de même deux caractéristiques de l'oiseau vous-même je mange beaucoup non comme l'oiseau vole au-dessus des frontières vous volez aussi par la langue qui se moque des frontières et comme l'oiseau chant vous avez aussi votre musique toujours par la langue vous ne savez pas le compliment que vous faites je pense que les oiseaux nous ont tout appris à commencer par le chant le chant des oiseaux c'est vraiment un phénomène exceptionnel je pense que si nous parlons et si nous faisons de la musique c'est parce que nous essayons d'imiter l'oiseau sauf qu'on le fait de façon double et bancale parce que nous nous avons eu besoin de différencier le langage et la musique alors que les oiseaux n'ont pas eu ce besoin si les oiseaux savaient que chez nous il existe des querelles entre le fond et la forme ils se disent mais ils sont débiles ces gens comment est-ce qu'on peut faire des querelles entre le fond et la forme alors que c'est la même chose c'est certainement un langage et mes deux espoirs ce n'est pas seulement bien sûr je veux voler et j'y arriverai mais c'est aussi je veux trouver un langage qui réunisse parfaitement le fond et la forme voilà ce que j'essaye de faire à travers mes petits boucs merci Merci.